Donc il y a une vraie volonté après Fukushima et le build de sécurité, il y a une vraie conscience par rapport aux énergies renouvelables qu'il faut redévelopper et dans lesquelles il faut fortement investir dans les nouveaux secteurs et dans les nouvelles filières que tu citais, Jean-Luc, il y a cette volonté clairement de lâcher les énergies renouvelables et de ne pas faire ce qu'a fait le gouvernement précédent. Et là encore, sur la vision de long terme, sur les normes, où on peut développer la filière solaire, on propose de faire du solaire à très bas coût et quelques jours après, il y a plein de petits amis qui ont eu des effets de bêle, qui se sont mis des millions dans les poches, payés par les contribuables parce qu'ils ont sursupensionné le solaire et après on fait machine à règle, on donne un moratoire et puis personne ne fait du solaire. Tout la filière qu'on a essayé de créer, ce casse-là, et aujourd'hui, les panneaux solaires, alors qu'on avait lancé les entreprises en France qui les construisaient, maintenant on les achète en Chine. Donc voilà, c'est une vision pour les énergies renouvelables et on ne se privera pas de l'énergie nucléaire dans un premier temps. Alors, nous, la question ici, on est bien au dehors, hein, donc ce serait plus Philipsbourg que Fessenheim, mais disons-le quand même. Nous, centristes alsaciens, nous militons clairement pour la fermeture de Fessenheim. François Bayrou a été moins docte dans ses analyses, il a dit que tout serait emportagé et que c'était tout à fait possible de décider de fermer cette centrale qui est la plus ancienne de France, mais qu'il fallait voir tout ça à l'échelle globale et avoir une réflexion sur l'avenir énergétique, parce que là, après, c'est aussi une question de notre indépendance au niveau de la France et de notre indépendance énergétique. Donc on va faire une sorte de guerre, mais à part raisonner et non pas à part dogmatique, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, le Parti Socialiste, et non pas à part populiste, comme certains ont pu le faire.